Quand Jean-Christophe, le botaniste, apprend la nouvelle, il décide de se rendre immédiatement dans la forêt. Puisque le paléontologue vient de montrer que la berge de l'île est atteinte, il espère bien trouver la limite entre les deux espèces de palmiers. Et effectivement, après quelques pas, le botaniste aperçoit le palmier qu'il cherchait. Voici enfin le palmier tant attendu, le palmier d'Iquitos. Ces palmiers sont apparus brusquement, un petit peu en amont du village de Santa Clotilde, où apparaissent les premières collines qui caractérisent une structure géologique qui est l'arche d'Iquitos. Et ce palmier pousse uniquement sur l'arche d'Iquitos. Regardez cette carte. Voici la position du village de Sainte Clotilde. Les découvertes de Jean-Christophe et de François ne peuvent être une simple coïncidence. Il y a 8 millions d'années, ici commençait l'île d'Iquitos. Ceci confirme la théorie de Jean-Christophe. Une nouvelle fois, c'est la géologie liée à l'histoire de la mer disparue qui a entraîné la diversification d'un palmier en deux espèces différentes. Le palmier d'Équateur ne poussant que là où il y avait la mer est celui d'Iquitos, que sur l'ancienne île. Un exemple parmi des milliers d'autres qui expliquent que pour la flore, c'est dans cette zone que la biodiversité est la plus forte d'Amazonie. Et dans ce type de forêt, on peut trouver jusqu'à 250 espèces d'arbres différentes sur un hectare, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'il y a dans la France entière. Voilà le résultat de l'histoire géologique si particulière de la région. Une biodiversité incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada